Bonjour, ici Michel Mazzalango avec une autre émission de Télébible. Vous savez, il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour croire en Dieu. Voici quelques mauvaises raisons pour croire en Dieu. Je crois parce que mes parents croyaient. Eh bien, ça, ce n'est pas une foi personnelle, c'est une foi empruntée. Ce n'est pas une bonne raison pour croire. Deuxièmement, je me sens bien dans ma peau quand je crois. Eh bien, les émotions ne sont pas un bon guide pour trouver la vérité parce qu'ils sont trop facilement manipulés. Et finalement, je crois parce que j'aime les traditions et les festivals attachés à ma religion. Malheureusement, les festivals et les traditions n'ont pas le pouvoir pour transformer une vie spirituelle. Il y a des meilleures raisons pour croire en Dieu. Et aujourd'hui, à notre émission, on aimerait partager quelques bonnes raisons pour croire en Dieu. Donc, restez avec nous. On vient dans un instant. Eh bien, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre classe biblique. Bonjour à nos téléspectateurs. On vous demande... Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'ouvrir vos bibles. Justement, on va faire quelque chose sans la... Eh, toute une émission. Télébible sans Bible. Mais il y a une bonne raison. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Est-ce que vous avez des bonnes raisons? Oui. Oui, j'espère. Merci, j'espère. Vous savez, il y a des bonnes raisons, puis il y a des moins bonnes raisons pour croire en Dieu. C'est important d'avoir des bonnes raisons pour croire en Dieu. Parce que quand on n'a pas des bonnes raisons pour notre foi, quand on rencontre des essais, des épreuves, des difficultés dans notre vie, c'est facile de perdre notre foi si notre foi n'est pas basée sur des bonnes raisons. Donc, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des bonnes raisons pour croire en Dieu. Eh bien, voici la première bonne raison pour croire en Dieu. Croire en Dieu, ou l'existence de Dieu, est la meilleure réponse à la question d'où vient l'univers? On se pose cette question-là des fois. D'où vient l'univers? D'où vient la Terre, le monde? Ça vient d'où, ça? Maintenant, quand on pose cette question-là, on peut avoir trois réponses possibles. Réponse numéro un. D'où vient l'univers? Eh bien, il n'y avait rien, et tout d'un coup, Pau était là. Tout par elle-même. Ça a juste commencé tout d'un coup, tout seul. Ah, vous voyez, hein, mais il y a beaucoup de monde qui pense ça. Il y a du monde qui écrit des livres aussi épais que ça, pour essayer de prouver que le monde, l'univers, la Terre a juste existé tout d'un coup. Une deuxième réponse à cette question est, eh bien, l'univers a toujours été là. La Terre, les étoiles, tout ça, la matière, là, c'est éternel. Et dans un procès d'évolution. Donc, il y avait des petites bébêtes, il y avait des grosses bébêtes, il y avait des singes, puis après, il y avait de l'homme. Tu sais, évolution. C'est ça, la réponse. Ah, il y a beaucoup. On enseigne ça même aux enfants, que la matière est éternelle. Et on est tout simplement un produit d'un système qui évolue. Et il y a une troisième réponse. Et la réponse est, quelqu'un a créé tout ça. Un être intelligent a créé tout ce qu'on voit autour de nous. Autrefois, on enseignait ça aux enfants, mais plus maintenant. Eh bien, si quelqu'un me disait, eh bien, c'est quoi que toi, tu crois, Michel? Eh bien, moi, je dirais, moi, je crois qu'un être suprême a créé tout ça. Puis la personne dirait, eh bien, pourquoi tu crois ça? Si je dirais, eh bien, la Bible, elle, en Genèse, chapitre 1, la personne dirait, wow, moi, je ne crois pas dans la Bible. Ce n'est pas valable pour moi. Est-ce que tu es capable de prouver ou donner des arguments pour ta foi à part de la Bible? Oui, je dis, je suis capable. Je peux me servir des lois scientifiques, des lois de logique, des lois d'observation pour prouver que Dieu existe, que c'est une réponse logique à la question d'où vient l'univers. Il y a deux lois scientifiques qu'on appelle les lois thermodynamiques. Un mot grec, thermo, veut dire chaleur, dynamique, veut dire pouvoir. Et ces lois-là ont été développées par des scientistes à travers l'observation et la logique. Donc, ce n'est pas quelque chose que des prêtres ou des chrétiens, vous savez, ce n'est pas religieux ces lois-là, c'est tout à fait scientifique. Voici la première loi thermodynamique, une loi logique qui a été développée par un homme qui s'appelle Robert Mayer, qui a vécu dans le 19e siècle. Ce n'est pas lui qui a inventé la loi. Il a tout simplement écrit et observé cette loi-là en action. Là, je vais vous dire quelque chose de très profond. Vous êtes prêts pour quelque chose de très profond? Voici la première loi de thermodynamique. Rien vient de rien. C'est ça, la loi. Non, non, c'est deep. La loi dit rien vient de rien. Là, tout partout dans le monde, les scientistes ont observé rien et ils ont observé que rien vient de rien. Et ils ont écrit un gros livre qui disait rien vient de rien. Là, je fais des farces, là, mais c'est vrai, c'est ça qu'ils ont dit. D'une autre façon, peut-être un peu plus comme, vous savez, expliquer cette idée-là, ce qu'ils disaient, c'est qu'il n'y a aucune nouvelle matière, ça c'est de la matière, il n'y a aucune nouvelle matière qui peut être créée ou détruite. On ne peut pas détruire ou créer de la nouvelle matière. On peut tout simplement convertir de la matière. Par exemple, on peut prendre de l'huile. On ne peut pas détruire l'huile, mais on peut la convertir en plastique. On peut prendre de l'eau et faire de la glace avec. On peut convertir les choses, mais on ne peut pas les détruire pour qu'elles n'existent plus. Eh bien, les scientistes, eux autres, ont observé que rien vient de rien. Ça, c'est logique, c'est par observation, tout ça. Eh bien, ceux qui disent que l'univers vient de rien, comment qu'ils peuvent dire ça quand la logique dit que rien vient de rien? Donc, on vient juste d'éliminer une réponse possible. Ce n'est pas possible que l'univers s'est créé par elle-même, parce que les lois logiques disent que c'est impossible. OK. Deuxième loi de thermodynamique, ils disent ceci. La matière n'est pas éternelle. La matière n'est pas éternelle. Voici l'idée. Ils ont découvert que dans l'univers, même si on ne peut pas détruire de la matière, on peut juste la convertir, « L'univers perd sa chaleur. » Là, je ne veux pas dire demain. Des fois, quand on regarde dehors, ici, on se demande, mais on parle là, tu sais, pendant plusieurs siècles, même millions d'années, mais ça ne fait rien. Peu à peu, l'univers perd sa chaleur. Il y a moins de chaleur dans l'univers aujourd'hui qu'il y avait hier. Il va en avoir moins demain. Ça veut dire que quand l'univers va perdre la capacité de produire de la chaleur, elle ne pourra plus supporter la vie. Et ça va être la fin de l'univers. La logique nous dit, si quelque chose a une fin, ça veut dire que quelque chose a eu un commencement. Donc, pour ceux qui disent, bien, l'univers a toujours été millions et trillions, tu sais, la réponse, c'est toujours, c'est toujours, eh bien, il y a un trillion d'années. Bien, il n'y a pas d'un trillion d'années. L'univers a commencé à un moment donné parce qu'on observe qu'elle va finir. Quelque chose qui a une fin, a un début. Donc, on n'a même pas le deuxième argument. Maintenant, il ne nous reste seulement qu'un troisième argument. Je veux dire, si rien vient de rien, et si l'univers a un début et une fin, ça veut dire que ça élimine l'argument numéro un, que l'univers a toujours été là, et l'argument numéro deux, qu'elle s'est juste créée par elle-même. Il ne reste seulement qu'un troisième argument. Et puis, le troisième argument, c'est qu'un être intelligent a créé l'univers. Bien, moi, là, j'appelle cet être-là Dieu. C'est pour ça que je crois que Dieu a créé. Donc, voilà une bonne... C'est parce que je reconnais qu'il y a un certain dessin dans l'univers. OK? Je vous donne un exemple. Imagine, on s'en va dans le désert. Et on n'a jamais vu une monte. On a vu des horloges. On a vu, tu sais, des horloges sur le mur ou sur une table. Mais on n'a jamais vu une monte. Donc, on s'en va dans le désert. Il n'y a personne autour. On trouve une monte. Ah! Il n'y a personne autour. Une monte. Imagine donc, c'est génial, ça. Regardons ça, une petite horloge avec des petites strappes. Bien, où vont les petites courroies? Eh bien, ah, ça va sur mon bras. C'est donc génial. Il y a même des petits trous ici. Imagine donc ce que les gens inventent aujourd'hui. Voyez-vous ce que je viens juste de faire? Je viens juste de découvrir une nouvelle invention. Mais en voyant l'invention, je réalise qu'il y a un dessin dans ça. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour les courroies. Eh bien, c'est pour les mettre sur mon bras, sur mon poignet. Chaque fois qu'on reconnaît qu'il y a un dessin dans quelque chose, on reconnaît en même temps que s'il y a un dessin, c'est nécessaire qu'il y ait un dessinateur. S'il y a un dessin, il y a un dessinateur. Une autre chose que je réalise, c'est ceci. Le type qui a conçu la montre, il est plus intelligent que la montre. All right? C'est simple. Eh bien, quand je regarde l'univers, je me dis, quelqu'un a conçu cette chose-là. Quand je vois les astres, millions et millions d'étoiles, quand je vois la Terre, quand je vois le corps humain, la nature, la société, l'intelligence, quand je vois quelque chose qui est beau, quand je réalise en dedans de moi que j'ai une conscience, autrement dit, quand je vois tous les aspects de la vie, comme que toutes les choses concordent ensemble pour faire la vie, je me dis, c'est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui a conçu cette chose-là. Qui est cette personne-là? Eh bien, s'il y a de l'intelligence dans le monde, celui qui a créé l'intelligence doit être intelligent. S'il y a la beauté dans le monde, celui qui a créé le monde doit être beau. Si nous, on a la capacité de communiquer, celui qui a créé l'homme doit être capable de communiquer. Si nous, on a la capacité d'aimer, celui qui a créé l'homme doit être capable d'aimer. Et si les scientifiques nous disent que l'univers, ça fait des millions d'années, ça c'est toute une autre histoire, je pourrais expliquer ça à une autre émission, mais s'ils disent que c'est possible que ça a été ici pendant des millions d'années, ce n'est pas un gars comme vous et moi qui a créé cette chose-là. Quelque chose qui peut durer un million d'années doit être créé par quelqu'un qui lui-même est capable de durer un million d'années. Donc, ma logique, est-ce que vous m'avez vu ouvrir la Bible aujourd'hui? Non. La logique me dit, quand je vois un dessin, il doit y avoir un dessinateur. Et je réalise que celui qui a fait le dessin pour l'univers, lui-même est plus sage, a plus de pouvoir, et peut vivre plus longtemps que l'univers. Et cette personne-là, je l'appelle Dieu. Pensez-vous que c'est les seules raisons que j'ai pour croire en Dieu? Non. Je vous en ai donné deux, mais j'ai bien des raisons pour croire en Dieu. Beaucoup de raisons pour croire que Dieu existe. Je vous ai donné juste les premières deux raisons. Maintenant, quand on va revenir, après notre petite pause, on va partager d'autres raisons, des bonnes raisons pour croire en Dieu. Donc, restez avec nous, on vient d'un instant. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, une sorte de Dieu. Une sorte de Dieu. Et je vous demande, pourquoi avez-vous cette croyante? Pourquoi croyez-vous en Dieu? Ah, je sens que je ne suis pas à la source de moi-même, voyez-vous. Et il y a quelque chose qui me porte, là, tous les jours, et que j'essaie de laisser transparaître, mais c'est difficile. Ah oui? Il est très caché, votre Dieu. Non. Qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion? C'est une chose en quoi je crois, je pense que c'est moi, ce que je suis, c'est mon intérieur. C'est la religion, parce que dans mon esprit, la religion, c'est extérieur à moi. Mais pour certaines personnes, je sais que la religion, c'est l'intérieur. Dans ce sens-là, oui, mais je crois surtout en moi. Bien, tout prouve que Dieu existe. Les fleurs, la neige qui tombe, ça prouve que Dieu existe. Je ne peux pas croire en Dieu. Aussi, quand on me dit que Dieu est bon, Dieu fait le bien, puis quand on voit ce qui se passe dans le monde, non. Quoi, j'y crois, parce qu'il y a quand même certaines choses qu'il faut y croire, qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Je crois en Dieu, oui, je crois plutôt en l'être suprême, plus précisément. Il y a des gens qui ont le défaut le défaut de personnaliser Dieu, le mettre comme une personne humaine, alors que moi, je ne pense pas que c'est le cas. Je crois plutôt que c'est un être suprême qui fait partie de l'espace cosmique, et ainsi de suite. Pour moi, c'est ça. Tout dépend de ta définition de Dieu. Tout dépend. Disons que je crois en Dieu universel parce que je le sens en moi, qu'il y a quelque chose. Une chose que je sais, c'est que c'est moi le Dieu, dans le fond. C'est ce que je crois en Dieu? C'est quoi qui vous a changé d'idée? Ah, ça, c'était une bonne question, hein? Il y avait trop de choses. Tu sais, si tu essaies de te souvenir, à quel moment tu as cru en Dieu? C'était quoi qui a décliqué l'avant? Bien, il faut que j'avoue que, si on veut, le training des parents, où tu es élevé dans cette doctrine-là, sans nécessairement y croire, tu es tout de suite attentif à l'idée qu'il y en a peut-être un. Mais il y a un moment donné dans la vie, où tu te dis, oui, je me décide. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Il y a un moment donné où tu es bien découragé. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais petite fille, tu sais, puis, bon, on m'avait élevé. Bon, il y avait Dieu, tu sais, puis à un moment donné, la prière. C'était pas ton choix. Ma prière, tu sais, puis tu dis, bien, Dieu, si tu es là, là, donne-moi l'idée, ça, tu sais, puis tu l'as, tu sais. Je veux dire, juste ça, déjà, c'est un bon point de départ. Il y a personne qui est venu à une conclusion, peut-être? Aujourd'hui, tu sais, moi, je peux me souvenir, presque la journée et la place où que j'étais quand j'ai décidé. Ouais, c'est ça. Tout d'un coup, j'ai réalisé. Moi, savez-vous pourquoi je dis toujours rien vient de rien? Pour moi, ça, ça m'a frappé, cette idée-là. J'ai décidé, hey, il faut que ça... ça vienne dans quelque part. Moi, c'est... moi, j'ai toujours eu... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, puis je faisais du pouce, et puis... T'as fait ça, toi? Ah oui, j'ai fait ça. J'ai fait du pouce. Et puis... Et puis, quand j'avais pas un lift après 20 minutes, une demi-heure, je me souviens que... Ah, Dieu, si tu me donnes pas un lift, j'arrête de croire en toi. Moi, nous, c'était ça, je pense. Ah oui? J'arrête de croire en toi si tu me donnes pas un lift. Je te la conseille, vous t'avez dit. Oh! Parce que moi, j'ai toujours... Moi, il y avait pas un point où j'ai dit, aujourd'hui, je crois en Dieu, ou whatever. C'était toujours. Mais quand on y pense, comme dans notre classe, avant, on parlait de ça, l'idée que rien vient de rien, tu sais, quand on songe à cette idée-là, c'est une preuve assez forte, ça. Je pense que moi, c'est un peu ce concept-là, à l'idée que quand tu regardes la nature, quand tu regardes la création, ça peut pas être le hasard, ça. Et ça, c'était trop pour moi de croire que ça, c'était le hasard. Oui. Puis, naturellement, plus que j'avance dans ma foi, plus c'est impossible, ça semble de plus en plus impossible. Tu vois, à un moment donné, que tous les éléments, ils rentrent en ligne de compte. Oui. Et puis même si tu étudies... Oui, c'est ça. Création, évolution, et puis tu réalises... L'évolution, je pense que c'est quelque chose qui se tient tant que tu poses pas de questions. À la première question, ça commence déjà à perdre de son pouvoir. Tu sais ce que j'allais dire, puis c'est un bon point, Roger, que tu amènes, c'est qu'à un moment donné, comme, tu sais, tu parlais du choix, bien, quand tu le fais, le choix, il faut que tu regardes comme faux. Pas juste que tu dis, y a-tu un dieu ou il n'y a pas de dieu, bon, je décide. Il faut que tu étudies, il faut que tu regardes. C'est ça, c'est ça. Puis il n'y a rien qui appuie la théorie de l'évolution. Tu sais, il n'y en a pas, c'est pas appuyable. Je veux dire, le Big Bang, tout devrait s'écarter l'un de l'autre. Pourtant, il y a des choses qui tournent de même, il y a des choses qui tournent de même, il y a rien qui se tient. Ça tourne. Ça tourne. Mais j'aimerais amener une autre preuve pour, bien, avant de faire ça, j'ai oublié, il y avait une deuxième preuve. On avait dit rien vient de rien, puis quoi, c'est quoi, c'est quoi, là? Le dessinateur. Oui, le dessinateur. La Bible est dessin, parce qu'il y a trop de dessin. Il y a trop de dessin. Tout s'accorde, puis tout... C'est comme un pas de concorde, tu sais, c'est un petit peu comme un pas de... Chaque pièce, 30 ans. J'aimerais en amener une troisième. Quelqu'un peut penser une troisième. On ne s'est pas servi de notre Bible. Je me demande si on peut arriver avec une autre preuve sans la Bible. Notre caractère. Différent de celui des animaux. OK, tu peux... Bien, on tourne encore avec l'idée de l'évolution, mais je veux dire, je n'ai jamais vu un animal se sentir coupable de quelque chose. Une conscience. Ou avoir du bien ou du mal, pouvoir faire la différence. Un animal ne fait pas la différence. On est distinct, finalement. Oui. Je n'ai jamais vu un chat avec une montre. Non, il n'y a pas le tout. Il n'y a pas, exactement. Il n'y a pas les mêmes concepts que nous avons comme la conscience. OK, ça, c'est une autre preuve. Nous autres, un chien ne se sent jamais mal. Les gens vont dire, « Ah, bien, moi, mon chien se sent mal. » Non. Ton chien a peur. C'est ça, le point que je voulais apporter. Ou ton chien a faim. On sait que c'est inné. On l'a dans le monde, nous autres. Parce que, tu sais, le chien, tu y apprends que quelque chose est mal. Nous autres, on le sait. On le sait. Il y a plus ou moins le concept. Je veux dire, si on regarde l'être humain, si tu le compares à l'animal, nous, il n'y a personne qui nous entraîne, proprement dit. On peut évoluer de nous-mêmes. On peut avancer de nous-mêmes. L'animal, il ne fait rien que tu lui as pas montré à faire. Un petit peu comme un antinata. Est-ce qu'on peut avoir eu ça de l'animal? Non, l'animal n'a pas ça. Il faut qu'on soit d'une autre source que l'animal. Et automatiquement, ça amène au fait qu'il y ait un dieu. Parce que, si on ne peut pas venir de l'animal parce qu'il est inférieur à nous autres, donc on doit venir de quelque chose de plus grand. Oui, c'est exactement le point. La conscience qu'on a. Et puis, l'idée de temps. Nous autres, on a une idée de temps. Hier, aujourd'hui, demain. Éternité, l'animal. Une roche n'a pas cette idée-là. Ou un arbre n'a pas ce feeling-là. On se demande d'où vient. Si l'évolution est vraie, si cette théorie-là est exacte, eh bien, comment qu'on a pu avoir le sens du temps si tout est matière? Oui, puis il devrait y avoir un animal qui a la moitié d'une conscience. Si on arrive là, ça devrait se dégrader. Mais là, il y a un fossé carrément différent entre les deux. Il y a des fois, souvent, l'homme est médecin. Je dis, pourquoi le sien n'est pas plus intelligent que moi? Je pense que c'est la question-là aux gens. Sauf que moi, je peux donner des réponses à leurs questions avec la Bible. Ah, mais on a dit qu'on ne le servait pas. On essayait de le faire juste par... C'est dur, on aimerait ça embarquer. Non, mais c'est ça. Les gens, ils ne savent pas quoi répondre, finalement. Avec le... Pourquoi qu'un singe, ça n'évolue pas? Moi, on parlait de la conscience. Je ne sais pas si c'est tout à fait la même affaire, mais si on regarde à travers l'histoire des hommes, on met un homme tout seul sur une île, et puis tout seul, cet homme-là va adorer quelque chose. Il va adorer soit la lune, il va en ignorance. On ne se souvient pas dans le livre des actes qu'il est rentré au temple en Grèce, puis il a dit, « Ah, je vois que vous êtes des hommes religieux parce que je vois vos articles religieux ici, mais laissez-moi vous montrer c'est qui le dieu que vous devez adorer. » C'est en ignorance, mais tout le monde adore. C'est iné. Oui, chaque peuple dans l'histoire du monde avait des dieux à eux. Oui, même s'il y avait un culte en ignorance, il y avait quand même le désir de rendre un culte ou un hommage à quelque chose plus grand qu'eux-mêmes. Même comme un besoin. Oui, exactement, je pense que c'est un besoin. Et puis les gens se demandent peut-être, tu sais, ils se demandent, « Pourquoi? What's so special? » Est-ce que c'est spécial de ça? Mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il faut réaliser que Dieu a aussi le besoin d'être adoré. Alors peut-être que, parce que les gens ne connaissent pas la Bible, ils ne savent pas exactement comment, mais Dieu a besoin de l'adoration des gens. Puis les gens ont besoin de l'adoration de Dieu. Même si c'est un petit peu à l'erreur, on voit que c'est comme un aimant. S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas ce besoin-là parce que ce besoin-là nous vient de Dieu. C'est ça la question clé aussi. Peut-être que je peux résumer le deuxième point. une autre bonne raison pour croire que Dieu existe, c'est que quand on regarde notre personnalité, quand on regarde l'humain et les qualités humaines, on voit qu'il y a des choses dans notre caractère qui ne viennent pas d'une roche ou d'un animal ou de l'univers. Donc, ça vient d'où? C'est ça. Savez-vous, c'est quoi la réponse populaire? C'est que c'est nous qui avons inventé ça. C'est l'homme qui a inventé Dieu. Là, je vous lance le défi, là, mes amis. C'est quoi la... Est-ce que vous pouvez refuter cette idée-là? Bien, oui, avec un de tes arguments. On n'a jamais vu un chien se promener avec une montre. Si un chien ne peut pas inventer une montre, pourquoi qu'un homme pourrait inventer Dieu? Amen. Puis, un autre... Moi, la façon que moi, je réponds à ça... La façon que moi, je réponds à ça, je dis, si c'est nous qui avons inventé Dieu, bien, inquiète-toi pas. Moi, j'aurais inventé un Dieu qui me permet de faire ce que je veux. Oui, oui, oui. Moi, je vais inventer un Dieu qui va me permettre de faire tout ce que je veux. Oui, c'est très beau. Chaque personne aurait son Dieu dans le sens. Effectivement, c'est ça. Je pense que c'est une des bonnes théologues. Moi, je vois ça, des fois, le concept, entre la différence entre la création et l'évolution. Tu as une feuille de papier, tu as un encrier, puis tu as une plume. Et il y a un artiste qui s'assit, là, et qui prend le temps de faire tout un dessin. Ça, c'est la création. L'évolution, c'est le même gars qui accroche l'encrier avec son coude et ça donne le même résultat. Tu sais, c'est comme... C'est pas possible. Si on regarde ça, là, il y a des... Luc parlait des preuves. Il y a des preuves pour les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des preuves qui existent. Puis il y a aussi des preuves pour prouver que Dieu existe. Je pense pas qu'il y a quelque chose d'absolu, ni l'un, ni l'autre. Mais moi, je dis que la personne qui ne croit pas en Dieu du tout, du tout, il a beaucoup plus de foi que lui. Il y a une plus grande foi. Il y a un esprit quelque chose d'inventé. Qui a inventé quelque chose? Il s'est servi d'éléments de la nature qui étaient déjà là pour soit... Tu sais, il s'est servi... Comment on utiliserait l'électricité? Mais il n'a pas inventé l'électricité. C'est le pouvoir de l'eau. Il n'a pas rien inventé. Donc, tu ne peux pas inventer un Dieu. Tu ne peux pas inventer quelque chose que tu ne connais pas. Puis on revient avec la loi. Il n'y a rien qui vient de rien. On transforme les choses. Puis avec tout ça, on n'a même pas touché la Bible. On n'a même pas touché l'idée de la révélation. C'est quoi de la révélation? Peut-être dans le peu de temps qui nous reste, la révélation, c'est quoi? Quelqu'un comprend cette idée-là? Bien, c'est Dieu qui nous parle de lui-même. C'est lui qui affirme sa présence. Après qu'on a vu toutes les preuves, et puis on n'a pas parlé même de tous les preuves, mais même les preuves de logique, le dessein, rien vient de rien, la qualité de l'âme. Après avoir tout discuté de ça, on arrive maintenant, on ajoute à ça la révélation. Puisque c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas voir, seulement si on ne l'avait pas, on ne pourrait pas le voir. On peut voir la nature, on peut voir la preuve de Dieu, mais on ne connaîtrait pas davantage Dieu si lui ne nous donnait pas sa volonté. Oui, oui. Et puis quand on a un livre, ou qu'il y a quoi? Ou qu'il y a 200, 300 prophéties qui sont accomplies, on peut être assez sûr. C'est quoi un bon passage pour l'existence de Dieu dans la Bible? Quelqu'un? 2 Timothée 3,16. Quelqu'un lit 2 Timothée 3,16. Eh bien, c'est tout pour notre petite discussion pour l'instant. On vous invite à rester avec nous. On revient dans un instant. 3 Timothée. 2 Timothée 3,16. Eh bien, on a repassé des preuves. J'espère des bonnes preuves. Tu sais, on avait dit au début les mauvaises raisons. Tu sais, parce que ma mère a croix, parce que ça me donnait un bon feeling. J'espère qu'on a des bonnes preuves, qu'on peut répondre avec conviction brièvement. 1. Je crois parce que son existence explique le début de l'univers. 2. Je vois son intelligence dans l'univers, dans le monde. 3. Je reconnais sa personnalité... Dans l'humain. Dans l'humain, oui. Et 4. J'ai de l'information de lui. Et je pense que la Bible, c'est la preuve la plus forte. Oui, quand on la lit, c'est tout ça. Peut-être que les autres preuves nous amènent à la Bible. Et quand on ouvre la Bible, on a des preuves à plus finir. Eh bien, c'est tout pour nous cette semaine. Merci pour être ici avec nous. On vous invite à notre prochaine étude biblique la semaine prochaine. Au revoir. Jésus vous bénisse. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501